Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Sweet Ladies, le Tannis, le Lily Black, un oracle, un leu normand, un tarot, trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, n'hésitez surtout pas, je serai ravie de vous accueillir. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle. Et on va avoir comme carte, la carte numéro 26. C'est une carte qui va vous parler de désorientation, d'être un petit peu perdu, d'être dans une sorte un petit peu de confusion. Et en même temps, vous voyez ce personnage à la main sur le cœur. Et on a ici la sagesse du cœur. On a le fait de savoir s'orienter, non pas à partir de sa tête, mais à partir de son cœur. D'avoir une intuition développée. De suivre les élans de son cœur également. Alors, pour suivre les élans de son cœur, il va falloir d'abord s'apaiser un petit peu sur ses peurs. Parce que quand on est perdu, forcément, cela engendre un petit peu d'angoisse, cela engendre un petit peu de peur. Et la peur est ce qui va freiner l'élan du cœur. Donc, il va falloir pour vous, les balances, pour ce mois-ci, arriver à apaiser vos cœurs pour écouter, apaiser vos peurs, pardon, pour écouter votre cœur. Donc, il est important de faire le vide en vous, de bien arriver peut-être à faire des petits exercices de respiration, de méditation. Et lorsque vous vous sentez angoissé, lorsque vous avez des décisions à prendre, ne les prenez pas avec votre tête pour ce mois-ci. Prenez-les avec votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous invite à faire ? Où est-ce que vous souhaitez vous diriger ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ou ne pas faire également ? Écoutez un petit peu ce qui vient de là, de votre poitrine, pour faire le choix adéquat à votre situation, à votre vie actuelle, et là où vous souhaitez aller également. Et c'est ainsi que vous allez retrouver votre chemin. Si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez désorienté, faites appel à votre cœur. Alors, on a la carte de l'étoile, la carte de la clé. Avec la carte de l'étoile et la carte de la clé, on a un déblocage qui se fait d'ailleurs au niveau de l'intuition. On a un déblocage aussi qui se fait au niveau de... C'est marrant parce qu'on a ici, je vous parlais justement d'avoir une bonne intuition, de savoir s'orienter grâce aussi à son intuition, à son cœur. Et ici, on a un vrai déblocage qui se crée. Un élan qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités, qui va vous ouvrir de nouvelles portes, des solutions, des révélations qui vont arriver durant ce mois-ci. Et vous allez aussi vous sentir en sécurité. Donc, vous allez arriver à retrouver votre chemin et à ressentir justement cette sécurité grâce à la clé qui est présente ici. Avec la carte de l'étoile, on a la réussite, on a la guidance qui est présente. Donc, on sait s'orienter. On n'hésite pas non plus à faire appel à son réseau. Parce que quand on dit étoile, on pense à la toile aussi. La toile internet, pourquoi pas, et son réseau également, son réseau d'étoiles, donc son réseau personnel. Donc, ça peut être votre communauté, vos amis, votre famille. Et n'hésitez pas à faire appel à eux pour débloquer, déverrouiller une situation dans laquelle vous semblez bloqué, vous sembliez bloqué. Ça peut être extrêmement positif pour vous d'avoir la vie ou d'avoir la vision, en tout cas, des autres. Ils vont sans doute vous apporter une petite graine en plus à votre moulin pour retrouver, justement, pour vous reconnecter à votre cœur. Et trouver votre voie. Mais on a vraiment votre voie, là, qui va se débloquer. On a une belle réussite qui est présente. Donc, tout se débloque pour vous, tout se déverrouille. Il faut simplement vous apaiser sur vos peurs et vos angoisses qui sont liées uniquement à la situation et ce que vous projetez dans la situation. La peur peut-être de tourner en rond, la peur peut-être de ne pas savoir prendre la bonne décision, de ne pas vous orienter comme il faut. Ou d'avoir du mal à trouver votre chemin, de vous sentir un petit peu perdu. Et pourtant, vous avez en vous tout ce qui est... Vous avez les guides qui sont présents. Vous pouvez vous appuyer sur votre réseau aussi familial ou amical. Et vous avez vraiment un déverrouillage qui va se faire et qui va vous connecter aussi aux élans de votre cœur. Et c'est à travers ces élans-là que vous allez trouver votre chemin, votre bonne route. Alors, alors, le set de coupe, on en parle. C'est les émotions, encore une fois, puisqu'on est dans les coupes. Et on a ici ce petit poisson qui est dans le... Dans un océan de nuages, de brume. Donc, il ne sait pas où il va. Il tourne un petit peu en rond. Vous voyez qu'ici, il a un mouvement un petit peu circulaire. Et pourtant, il y a une sorte de route qui se fait. Et tout au sommet de la tour, il y a une petite étoile, une petite fleur, un peu comme un phare, qui guide le poisson. Donc, ici, on est guidé par ses émotions. On est guidé par son ressenti. Et c'est exactement la carte de l'oracle Sweet Ladies. On est dans cette confusion. On ne voit pas vraiment où on va. Et pourtant, il faut quand même se diriger. On a du mal à voir le résultat. On a du mal à voir le bout. La seule chose qui nous guide, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est notre intuition. Et c'est grâce à ça, grâce à l'intuition. Et aussi, suivez vos émotions pour arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe, déjouer ce qui se passe et aller de l'avant. Il va falloir démêler un petit peu vos émotions pour trouver la bonne route à suivre. Donc, on est exactement, avec le 7 de coupe, on est exactement dans cette carte-ci. Donc, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, vous êtes peut-être pris dans un sentiment un peu brumeux, un peu nuageux. Et pourtant, vous voyez, par exemple, on n'a pas tiré la carte des montagnes ici, qui vous parlerait d'une difficulté, d'un retard. Pas du tout. On a quelque chose qui suit son cours, qui, même si vous, vous ne voyez pas encore le résultat, qui est en train de se mettre en place. Et qui, grâce à ce travail sur ses émotions, vous allez arriver à votre but. Gardez votre but en tête. Voyez comment ça se joue à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez d'un point de vue négatif pour arriver à vous en débarrasser. Et puis, ayez confiance. Ayez confiance parce qu'avec le 7 de coupe, avec la clé, avec l'étoile, avec l'oracle Sweet Ladies, on a cette idée vraiment que vous êtes, vous allez atteindre votre but. Vous allez suivre les élans de votre cœur et atteindre votre but. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous avez l'impression de, pour l'instant, nager un peu dans le brouillard, d'être ce petit poisson-là. Tout va bien, tout est en train de se mettre en place. Apaisez-vous sur vos peurs, c'est ce qui va être le plus bénéfique pour vous pour ce mois-ci. Et vous allez voir, vous allez vous orienter naturellement. Voilà les balances, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bye bye !